France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9. Et cette matinale spéciale, Jacques Chirac se poursuit avec notre invitée Marie-Cécile Zinsou. Bonjour et merci d'être au micro d'Inter. Vous êtes présidente de la Fondation Zinsou qui milite pour l'accès à la culture en Afrique et au Bénin. Dites-nous pour commencer, quel était ce lien si spécial que Chirac entretenait avec les arts premiers ? Alors écoutez, Chirac, il a mis au Louvre les arts extra-occidentaux et il a redonné une espèce d'image de grandeur de la France en faisant ça. Il s'est battu contre de très nombreux conservateurs, de très nombreuses équipes qui pensaient qu'il fallait faire des musées à côté, il fallait faire des musées ethnographiques, des musées de toutes sortes, mais pas au Louvre, pas les arts anciens au Louvre. Et lui a dit tout à coup qu'il n'y a pas d'hierarchie dans les cultures. En fait, il faut être capable de regarder les autres et comprendre que leur art n'est pas à comparer à celui de l'Europe ou aux arts occidentaux. Et du coup, il a ouvert et il a eu l'élégance de donner de la grandeur à la France en mettant tout à coup tous les arts au Louvre. Quitte à tordre le bras aux historiens d'art. Oui, il a toujours été assez novateur sur les questions culturelles. Lors de l'inauguration du musée du Quibranly, il déclare qu'il s'agit de rendre l'hommage qui leur est dû à des peuples auxquels, au fil des âges, l'histoire a trop souvent fait violence. Ça, c'est pour les mots. Qu'est-ce qu'il a fait au-delà de ce musée des arts premiers ? Qu'est-ce qu'il a fait concrètement dans la réparation ? La raison pour laquelle je suis très bouleversée aujourd'hui, c'est que j'ai ouvert un musée pour montrer l'art et montrer un maximum de choses à des jeunes gens au Bénin en 2005, quand j'avais 23 ans. Et le jour de mes 24 ans, j'ai reçu un coup de fil pour me dire, en fait, le président Chirac a décidé que les œuvres du Quibranly devaient être vues en Afrique et qu'elles devaient être vues par tous. Et donc, vous allez recevoir une équipe du Quibranly, préparez-vous. Voilà, je reçois une équipe du Quibranly et trois mois plus tard, je reçois les œuvres du Quibranly. Les œuvres qui étaient parties du Bénin en 1892 et qui reviennent en 2006, au moment du centenaire de la mort de notre dernier roi, qui est celui qui a lutté contre la colonisation. Et Chirac a dit à un moment, en fait, il faut que les jeunes gens au Bénin voient cet héritage. Il faut que les œuvres soient vues par les populations dont elles émanent. Et c'est ça qui a du sens. Et quand il disait que le Quibranly était un lieu d'échange et un lieu de regard sur l'autre, mais aussi un lieu de dialogue. Et c'est évidemment ce dialogue qui était fort. Quand tous les conservateurs de musées lui ont dit, mais jamais il faut envoyer les œuvres en Afrique, c'est beaucoup trop dangereux. Vous n'imaginez pas, c'est tellement risqué. Chirac a dit, en fait, ceux qui ne sont pas d'accord sont tout à fait libres de partir. Vous n'êtes pas obligés de rester dans nos institutions. Et voilà, parce qu'en fait, les œuvres, elles, vont aller en Afrique. Et chose incroyable, en décembre 2006, on a ouvert cette exposition qui a duré trois mois. C'était la première fois que les gens avaient accès à leur patrimoine, qui d'habitude est dans le septième arrondissement à 5000 kilomètres de chez eux. Et tout à coup, lui a rendu possible cette chose, c'est que 275 000 personnes sont venues en trois mois voir ces œuvres et récupérer une partie de leur histoire. Et c'est ça, moi, qui me bouleverse aujourd'hui dans le départ de Jacques Chirac. C'est quelqu'un qui était capable de nous regarder, nous, au Bénin, avec respect et de nous dire le respect pour notre culture et pour notre jeunesse. Et en faisant circuler les œuvres, est-ce qu'il a ouvert la porte à la question de la restitution des œuvres, qui est encore une autre étape ? À l'époque, on ne pouvait pas encore parler de restitution. On était dans les lois qui rendent le patrimoine français inaliénable. Mais c'est une première action dont il faut parler, parce que c'était la première fois qu'il y avait cette rencontre et que les œuvres revenaient sur le continent. Et ça, c'était tellement essentiel. Et c'est ce genre d'action qui permet aujourd'hui d'avoir un nouveau dialogue sur les questions de restitution et d'avoir une nouvelle approche avec le président Macron. Vous vous baladez souvent au Quai Branly, au musée du Quai Branly ? J'ai la chance de pouvoir aller au Quai Branly et d'avoir accès à mon histoire comme ça. Parce que je vais aussi souvent au musée d'Abomey et c'est vrai que, de temps en temps, je dois faire 5000 kilomètres pour aller voir à quoi ressemble mon histoire. Est-ce qu'au fond, quand vous lisez la presse ce matin et on entendait Claude Vaskolovitch dire combien il était français, c'était Franchouillard, Chirac c'est la France, c'est le français, Gaulois, Ablésien, etc. Vous avez envie de dire ce matin, oui, il était tout ça certainement, mais il était aussi universaliste, universel, il était cosmopolite, il aimait vraiment les autres cultures. Et peut-être sans doute plus que la sienne. Je pense qu'on va revenir sur l'histoire de la hiérarchie, je pense que ce n'était pas une question d'aimer plus la sienne ou celle des autres, c'était capable de comprendre celle des autres. Et c'est tellement rare les gens qui sont capables de comprendre les autres. Moi, les anecdotes sur le fait qu'à 15 ans, il faisait des fugues de son lycée pour aller au musée Guimet pour comprendre les arts d'Asie, j'avoue, en même temps connaissant le personnage et le raffinement de sa culture et l'ouverture vers les autres, ça ne m'étonne pas du tout. Et moi, c'est vrai que c'est cette image que je vais regarder, c'est un homme de culture et de dialogue. Vous l'avez rencontré ? Malheureusement, il a eu un accident de santé juste avant le vernissage de l'exposition et j'ai eu la chance de le rencontrer deux ans plus tard. Il m'a écrit un certain nombre de lettres et après, il m'a accordé une grande confiance qui était celle de me faire venir dans la fondation Chirac comme expert pour son prix de culture pour la paix. Comment est-ce qu'on décerne chaque année un prix qui met en avant une association qui se bat pour la culture, pour l'accès à la culture pour tous dans des situations de conflit ? Alain Juppé nous a dit en termes plus choisis que Chirac trouvait la statuaire grecque tout à fait chiante et morne et répétitive. Qu'en pensez-vous ? C'est ma dernière question, Marie-Cécile Zinsou. Mais je pense que c'est intéressant quand tout à coup, quelqu'un est capable d'attirer votre regard sur un sanglier Bamana. Et alors que vous ne connaissez que les colonnes du Parthénon, tout à coup, ça vous ouvre sur une partie du monde qui existe aussi aujourd'hui.